Le groupe Muse est l'invité du 16-20 RFM. Pour la sortie du 9e album de Muse, Matt et Dom sont là, le plus grand groupe du monde, où un des plus grands, ils sont déjà en train de faire des bruitages. Muse est avec nous ! Ils étaient venus nous voir juste avant l'été, ils sont de retour pour la sortie de cet album qui s'appelle Will of the People, évidemment. Cet album qui est incroyable, on adore, we love this album, we love this 10 songs. Thank you for making it short. Merci, parce que maintenant on a des albums qui font 18, 17 ou 18 chansons, 10 songs, it's perfect. It's the perfect number. We made a big effort to be more efficient on this album, you know, because in the past, sometimes we have songs that are like 6 minutes or 8 minutes or something. On this album, Dom was really like, he was like the scissors, he was like cutting everything down. He took the scissors, we made everything more efficient, and we also wanted a record that can fit on one vinyl, like the old days. Ok, comme au début, on a fait des chansons plus courtes pour être plus efficaces, plutôt que de faire des morceaux comme on faisait avant de 6 ou 7 minutes. Comment vous ressentez le public français quand vous êtes sur scène ? Comment vous ressentez les gens français quand vous êtes sur scène ? Pendant le concert, comment vous ressentez ? Je veux dire, les publics français sont incroyables. C'est comme l'un des plus belles crowds que vous pouvez jouer à jamais si vous êtes un musicien. C'est un non-public préféré. Oui, c'est juste, c'est juste, vous savez, c'est un bon équilibre et balance d'énergie, chantant ensemble, roulant sur le haut et sur le haut, être wild, laisser les gens aller et se sentir libre. Oui, c'est la meilleure audience, c'est toujours comme ça, depuis que nous arrivions ici depuis longtemps. C'est en train de se marrer en écoutant ça. Mais cet album reflète un monde upside down, le Covid, la guerre, le global warming, etc. Est-ce que c'est un album pessimiste ? Il parle de la guerre, du Covid, du réchauffement climatique, etc. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont en train de faire des problèmes qui sont concernés à tous. Nous parlons des menaces sur le monde. Oui, on parle des menaces sur le monde. On croit quand même qu'il y a du positif dans l'album. Oui, oui, exactement. Et de ne pas avoir votre tête clair sur les autres qui vous influencent en manière négative. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de négativité depuis 2-3 ans dans le monde entier. On essaie justement d'en parler pour un peu chasser ça et refaire du positif. Est-ce qu'on écoute l'album dans l'ordre ? On peut l'écouter dans le désordre ? En tout cas, la fin est précise. Est-ce qu'on peut écouter l'album comme ce qu'on veut ? Ou est-ce qu'il y a une ordre pour écouter les songs ? Je pense que vous pouvez écouter à tout le monde que vous voulez. Je pense que nous avons structuré l'album avec une ordre, je pense. Mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas un concept strict. C'est pas super important d'écouter dans l'ordre. On finit avec ça sur l'album. Je pense que c'est un peu de l'esprit de lutte. On peut écouter un extrait ? Eh oui ! We are fucked ! On est fichus en gros ! Nice way to end the album ! Une belle façon de finir de l'album ! On est foutus ! Allez hop ! Ca c'est fait ! We are fucked ! Et puis on peut écouter... Nous on adore aussi... Liberation ! Take it as a compliment. Je vais vous faire un compliment. I thought about Bohemian Rhapsody. Oh wow ! In some way ! In some way ! That's a big compliment ! I mean, you know, I think the... Yeah, like 70's prog rock is something that we've always loved. Il y a quelque chose du rock progressif des années 70. We like sometimes finding ways to bring that into the modern age, you know ? C'est ça, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire du rock progressif 70, mais amener avec du son actuel. Mon fils écoute du metal. Mon fils écoute du metal. Et maintenant, il aime la musique. Ah, cool ! Ah, c'est très cool ! Parce que maintenant, tu es un groupe de metal. Oui, je veux dire, nous avons quelques chansons. Dans ce album, il y a deux chansons. Une ou deux chansons. Et Kill or Be Killed. C'est probablement le plus près de le metal. C'est le truc le plus simple et le plus proche qu'on ait du metal. En past, nous avons eu des chansons où nous faisons assez fortes. Mais nous n'avons pas vraiment engagé à pousser notre musicalité, surtout dans Kill or Be Killed, beaucoup plus loin. Comme le guitar playing, surtout le drumming aussi. Comme le musicienship du metal est très haut, très haut niveau. Mais ça reste très très musical, ça reste pop. Et c'est la première fois où nous essayons d'y arriver. Il y a une ou deux chansons effectivement où on se rapproche du son metal. Alors là, c'est un autre son. Ça s'appelle You Make Me Feel Like It's Halloween. On a peur en écoutant ça. C'est comme un rock metal Daft Punk. Est-ce que c'est vrai ? C'est une bonne combination. C'est un grand compliment aussi. Un Daft Punk un peu rock. Il y avait la chanson Madness que les auditeurs de RFM adoraient dans The Second Law. Ça représente Muse, ça représente Muse. Dans ce album, quelle chanson représente Muse pour toi le meilleur ? Sur l'album ? Que chanson ? Je dirais que pour notre hardcore fan base, ils vont probablement choisir Kill or Be Killed. Je pense que c'est celle qu'ils ont apprécié. On a joué en live. Kill or Be Killed, qui est une chanson très très live. Mais pour moi, je ne sais pas. Que choisirais-tu ? Ghost. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment comme une ballade. C'est une ballade. Ça c'est très très différent. Si vous vous demandez quelle chanson est la plus grande. Pour les fans de Muse, peut-être Kill or Be Killed. Et Ghost ? Ghost, c'est ça. C'est différent. C'est très différent. Oui, oui, oui. J'aime ça. Oui, 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 oui. Au cours des années, nous avons eu des critiques sur ce qu'il y a trop beaucoup. Tu sais, il y a trop de layers et trop compliqués. Donc, c'était bien de faire une chanson très simple. C'est très acoustique. Très simple, très acoustique. Est-ce que c'est vrai que votre label veut un « greatest hits » et que vous faites cet album pour être un « modern » et un « new » « greatest hits » ? La Maison 10 voulait un « best off » et en fait ils ont dit, bah non, on va faire un petit peu ce qu'on sait faire de mieux. Un petit peu le « best off » depuis le début de notre carrière. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas si ce sera des hits. Je ne sais pas si ce sera des hits. Mais je pense que nous étions conscients de… Je pense que nous étions conscients de les meilleures choses que l'équipe a fait. Les meilleures zones ou directions. C'est des nouvelles chansons, mais… C'est une nouvelle chanson, mais avec ce qu'on sait faire de mieux en fait. Oui, je veux dire, chaque album, c'est toujours… C'est toujours une chose. Il y a toujours beaucoup de différents styles de musique, si c'est « heavy stuff » ou « the ballad » comme on a juste entendu. Donc, on a juste envie de… Vous savez, quand on fait des choses « softer », on veut essayer de faire la meilleure version de ça. Si on fait une ballade, on veut que ce soit la meilleure possible. Si on fait du rock, on veut que ce soit le meilleur possible, etc. Oui, et Compliance, c'est assez synthé en pop. Donc, je pense qu'il y a un genre de groove de danse que nous n'avons pas vraiment expérimenté avec avant. On a essayé différents grooves, différents styles. Et tout ce qu'on aime faire en fait. Et vous voulez toujours aller à nouveaux endroits et à nouveaux sons. Est-ce que vous voulez surprendre votre audience chaque fois ? Est-ce que vous voulez les surprendre un petit peu à chaque fois ? Est-ce que vous voulez les surprendre un petit peu à chaque fois ? Est-ce que vous voulez les surprendre un petit peu à chaque fois ? Oui, parfois on le fait. Oui, parfois on le fait. Pour le dernier album, je pense qu'on a fait ça. On a surpris des gens lors du dernier album. Si quelque chose sur ce album, je pense que nous voulions surprendre les gens que nous sommes mieux maintenant que nous avions à l'époque. C'est difficile d'expliquer parce qu'on a une base fan-base qui aime vraiment l'ancienne. Donc, en visiter l'ancienne, en faisant l'ancienne, la surprise, c'est… En fait, il y aura peut-être moins de surprises. C'est une surprise. Mais en fait, ils vont nous retrouver sur notre ancien style, mais avec notre nouvelle énergie et un nouveau son et des nouveaux sons. En fait, c'est un mélange du nouveau muse et du premier muse. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble à part de la musique quand vous êtes en tournée ? Tous ensemble ? Qu'est-ce que vous faites ensemble quand vous êtes en tournée ? Pas de musique, mais… Je veux dire… Qu'est-ce que nous faisons ? Nous aimons aller sur la plage. On va se promener sur la plage. Chris… 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 Chris, qui n'est pas là aujourd'hui, joue au foot. Il a parfois organisé les fans pour rencontrer et jouer au football. Il joue avec les fans de temps en temps avec les gens. Nous faisons du vélo. Nous faisons du vélo. Ok. Le premier témoin montre une vie ancienne civilisation va descendre sur la plage avec vos trois statues. Alors, on voit leurs statues qui tombent dans un clip. Elles tombent dans le sable. Vous imaginez qu'elles tombent un jour ? Et vous pensez, parfois, qu'est-ce qu'on va faire si les gens arrêtent de l'écouter de la musique ou qu'ils arrivent à vos shows ? Qu'est-ce que vous imaginez le jour où vous n'avez plus de succès ? Est-ce que vous avez déjà imaginé ça ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut toujours arriver à tout le monde. Ça peut toujours arriver à tout le monde. C'est ce que c'est. Actors ? Est-ce que vous y pensez vraiment ? Est-ce que vous y pensez vraiment ? A lot for the moment, of course. I feel like my mum still says, what are you going to do when you grow up ? What are you going to do when the band finishes ? Ma mère me dit toujours qu'est-ce que tu penses que tu seras grand ? Comme métier. Je ne sais pas. Je pense qu'on est tellement heureux qu'on a pu faire ça depuis tellement longtemps. On est encore conscients de notre chance. On est encore conscients de notre chance. Il n'y a rien de comparable à faire de la musique, s'éclater à la faire et ensuite la jouer devant des dizaines de milliers de gens évidemment. On a beaucoup de chance. C'était ça la question suivante. Comment on gère le fait d'être des idoles ? C'est incroyable. It's incredible for us to have you in RFM. How does it feel to be idols ? The morning, when you wake up. We don't feel that way, obviously. On se sent pas comme ça. On stage, you feel something. Yeah. Yeah. You feel like, oh my God. Crazy number of people who are really connected. At a very deep level in the music. But in our personal lives, we don't really live that way. You know, we don't have that. And also, we're not so famous. You know, we can walk around the streets in most cities. Ah yeah. We'll meet like some people. But they're just like, you know, casual. Like that news fans. You know, they're not like... We're not recognized where we go. So, I think we have a nice balance, I think. On stage, you feel like something really powerful. But then, your personal life, it's nice and simple. I think we have a notoriety assez equilibrée. C'est-à-dire qu'on peut être reconnu, mais il n'y a rien. On n'est pas assailli. On n'est pas agressé. Speaking of shows, you will choose to be the Salpleyel. Small room. Ce sera le 25 octobre. Why a small room ? Because you can make a Stade de France. You can make a big audience. If there will be other shows with bigger rooms. Est-ce qu'il y aura des grandes dates sur des grandes salles ou dans un stade ? Yeah, I'm sure we'll come back to do some bigger shows at some point. But I think just starting out, it felt good to, you know, to play smaller venues. Sometimes it does like that. On fera des stades, mais je pense que c'est sympa de faire des petites salles aussi. I think, yeah. It also kind of gives us a chance to probably just play more of the new album. Maybe the whole thing in one go or something like that. But it's going to be just more of an intimate experience to test out all the tracks on the album. And we're going to play all the album. But there's a different energy in small clubs. It's very intense and close and sweaty. And that's something you can't always feel when you're playing in Stade de France or something. It's a very different feeling. Both are amazing. But in a small room, we feel the breathing, the music, the tension. And it's going to play all the 25 October. And we're listening to the single on the RfM, We Love The People ! New album The Muse ! Thank you a lot, guys ! Thank you very much ! Thank you very much ! Thanks for having us. And thank you for this amazing album on the RfM. Thank you ! Bye bye ! Bye bye ! RfM ! RfM !